bon le café est bon le matin commence le matin commence les affaires ont repris les affaires ont bien repris tranquillement connectez vous on va faire ça en 20 minutes ouais je vous donne le temps de vous connecter bon matin bon matin à ceux qui sont déjà là comment va comment vous allez si tu veux déjeuner avant tu peux déjeuner ou bien si tu veux après je peux te remplacer puis toi tu viens déjeuner ça dépend de toi si tu déjeuner très tout le matin moi c'est après que je déjeuner oui comment vous allez bon matin bon matin vous allez bien on va faire ça en 20 minutes profiter pour partager partager parce que cette affaire là c'est très énervant profiter pour partager j'en ai pour 20 minutes maximum ouais oui dieu ma vie comment va pas danser j'aime ce gros tu vas bien ok voilà comment vous allez merci beaucoup merci merci aujourd'hui c'est lundi le travail a repris c'est c'est le fait qu'est juste là ouais justice pour fabi justice pour fabi profiter déjà pour partager partager le direct ce sont les mêmes informations qu'on donne partout ce sont les mêmes analyses qu'on essaie de faire donc il faut pas tu veux une assiette ou bien petit cassettes là tu regardes en arrière merci beaucoup charlotte la dion comment va débora c'est beau vous allez bien écoutez moi j'ai vu j'ai cru en tant qu'hier dans un direct que la petite pioui profiter pour partager oh et des salés ailleurs à chaque s à lui ou est dit merci beaucoup indienne d'or je vais quelque chose de quoi la tasse 1 et regarde là elle est à cela je vais te montrer tout ça y est même on n'a pas eu le temps à la pause je vais tout te montrer où se trouvent les affaires tout et tout le couteau à pain il y en a là bas mais le pain encore dit j'attends il ya du lait au frigo si tu veux du chocolat il y en a en haut du café tout ça ouais aïe je suis malade regardez qui dit des choses comme ça je dis pas les choses comme ça et respecter les gens mes amis j'ai cru entendre que cette dame là elle a elle a comme on dit ça elle a la petite fille a été rencontrée par l'ambassade donc je vais pas accès mon analyse sur ce côté là parce que si elle a été déjà rencontrée par l'ambassade ben c'est quand même des adultes c'est des intellectuels c'est une administration qui est là bas donc je suppose qu'il ya des mesures qui ont été prises oui c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux on va raconter du blablabla une enfant mineure que l'ambassade rencontre dans une affaire d'agression sexuelle c'est sûr que des mesures ont été prises donc interpellé encore l'ambassade dans cette affaire là moi je vois pas trop ça je vois pas ce côté là mais là où mon analyse s'en va ce matin là les ivoiriens du maroc merci beaucoup tous ceux qui me souhaitent bonne arrivée merci beaucoup merci encore pour les étoiles oh my god les ivoiriens du maroc quand vous avez des problèmes là bas vous pleurez dans nos inbox ici oh l'impacteuse on nous maltraite les blogueurs vous sollicitez tous les blogueurs ici partout pour qu'on lutte votre cause mais aujourd'hui on vous a interpellé dans des dents pardon dans un dossier d'agression d'enfants mineurs vous êtes resté comme ça là bas les ivoiriens dit vous êtes une forte communauté au maroc là bas vous n'avez même pas été capable de lever le petit doigt pour essayer d'aider cette petite fille là pour essayer de mettre cette petite fille là à l'abri jusqu'à ce ce malfrat là il a fui comment vous voulez qu'on conçoive ça vraiment moi je suis déçu des ivoirien du maroc hein je suis très déçu de vous parce que ce monsieur là il ya au moins une personne qui savait où ce monsieur là d'or il ya au moins une personne qui savait que ce monsieur là devait prendre la poudre d'escampette ce monsieur devait fuir non on a laissé ce monsieur là parti on sait pas aujourd'hui où le monsieur est rentré merci beaucoup je vous ai manqué moi aussi vous m'avez manqué vous comprenez voilà j'étais en train de toucher la lame le direct a failli partir vous comprenez mais pourquoi vous êtes resté loin de cette cause là il s'agissait d'une cause d'enfants pourquoi vous êtes resté loin vous n'avez même pas fait une petite démarche on a pleuré sur les réseaux sociaux on vous a sollicité les ivoirien du maroc rassemblez vous tout ce qui est humainement possible comment vous pouvez agir pour pouvoir chose comme on appelle ça faire de telle sorte que ce monsieur là soit arrêté oui comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente même s'ils étaient nombreux si on avait arrêté un seulement tout le reste la saline ça l'est comme une pyramide qui allait s'effriter mais vous êtes resté là et le monsieur a pu aujourd'hui oh il s'en va vers libreville il s'en va vers comme on appelle la mauritanie jusqu'aujourd'hui on sait même pas où la faire entrer est-ce que vous avez bien agi comme ça vous êtes à l'étranger quand c'est ça là si c'était un marocain qui avait fait ça à un enfant ivoirien on n'allait pas respirer vous allez prendre ça vous allez mettre sur le volet raciste vous allez mettre ça ici prendre ça ici sorti ça ici mais nous même entre nous aujourd'hui notre propre frère à l'étranger ou on va se chercher à l'étranger qui fait du mal à l'enfant d'autrui et vous restez là-bas mais ce que j'ai appris il ya le frère du monsieur aussi qui est là-bas donc le frère du monsieur toi tu est là-bas tout cet affaire d'agression sexuelle était là-bas vous avez géré ça depuis deux ans là depuis trois j'ai dit qu'on est mauvais comment vous savez qu'on a fait du mal à une petite fille et puis vous avez gardé ça en vous jusqu'à l'affaire pourrie vous avez pris cette petite fille là comme n'importe quoi chacun est venu passer dessus chacun a fait tout ce qu'il veut est ce que c'est correct ça moi c'est le fait qu'aujourd'hui oui c'est vrai la fête a de deux ans la fête a de trois ans mais vous êtes resté là comme ça mais son âge et on vous interpelle au moins il ya quelqu'un qui sait où ce monsieur se cache toi aujourd'hui tu me regardes tu es au maroc là bas tu savais où se trouvait ce elle pipi là et tu n'as rien fait mais comment tu arrives à dormir avec ta conscience tu n'as rien fait pour quelqu'un ça dit ça dit que pour quelqu'un qui a agressé qui a agressé ça dit contre quelqu'un qui a agressé un enfant tu n'as rien fait aujourd'hui tu sais comment ce monsieur l'a fait pour sortir et vous êtes là vous vivez tranquille là bas mais si c'était votre cause là vous allez venir sur les réseaux sociaux vous allez nous solliciter à tu t'es quand ils ont ils ont ils ont enfermé la jeune fille au condi à l'agressé un enfant où il n'y avait pas de preuve il n'y avait rien combien de fois vous êtes venu dans notre inbox ici on n'est pas telle voici ça c'est une ivoirienne et on est venu se chercher au maroc ici elle a été accusée injustement mais voilà aujourd'hui ou bien c'est parce que c'était des marocains aujourd'hui c'est parce que c'est des ivoiriens à nous on se fait du mal et on peut pas dénoncer ça pourquoi vous avez fait ça pourquoi vous avez laissé ce monsieur là aujourd'hui on sait pas où il est rentré vous croyez qu'on se soutenir dans le mal là c'est ce qu'on dit que non on est ivoirien on s'aime non 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 j'ai dit que tu as un frère qui fait le mal tu connais quelqu'un qui fait le mal là tu sais a dit que le moins que tu peux trouver pour l'exposer il faut l'exposer mais quelqu'un qui agresse un enfant quelqu'un qui est accusé d'agresser sexuellement un enfant est-ce que c'est une bonne cause et puis on va le protéger on peut jamais le protéger comment vous avez laissé ce monsieur la partie mais oui oui je suis d'accord à putain il a il a il a déraillé mais on va on va venir accéder à l'île de notre analyse sur sa personne c'est ce que j'ai toujours reproché dans les dossiers dont on parle sur les réseaux sociaux on prend pas un individu pour pour venir parler de l'affaire c'est là que le problème même est là il avait dit pas mon dirai c'est un produit pourquoi il n'est pas le temps pour dire c'est lui il a il a fait une erreur il s'est excusé puis bon ça passe là nous tout souvent quand on fait des trucs bon on s'excuse et puis ça passe mais le vrai problème est là le vrai problème c'est que les nombreux ivoiriens des testiculats qui sont là bas des pères des mères de famille vous êtes là bas on dit on agressait un enfant à l'étranger dans le père ne vit plus et vous êtes resté là ce monsieur la fuit ça fait pleurer ça fait pleurer ça fait pitié mais je peux pas faire cette analyse sans parler de domichou aïa ma doudou je suis désolé j'ai remarqué dans les directs qu'on aborde le sujet domichou tu es sur le qui vive tu es énervé je te comprends toi tu ne veux pas que on mette l'analyse plutôt sur elle mais de chercher les solutions mais oui si on veut chercher les solutions mais la cause même du problème même cette dame là désolé de vous dire là elle n'a pas les mêmes ligues dans cette affaire là elle n'a pas les mêmes propres comment se fait-il que une petite fille dont tu as eu la responsabilité oui c'est vrai tu n'avais pas sa responsabilité officielle oui c'est vrai il n'y avait pas un papier légal qui disait que tu étais la tutrice légale je le reconnais mais tu avais ça dit c'est toi qui t'occupait de cette fille la madame tu savais que cette jeune petite fille là avait été agressée maman comment tu as pu laisser cette petite fille là dont tu connaissais l'histoire oui papa le dire s'il vous plaît on partage et partager parce que un moment donné on a fait dit la vérité profiter pour partager mes personnes partager des choses à la fois maman on agressait la petite fille tu la laissais tu es parti en vacances pourquoi parce que tu n'avais pas l'autorisation parentale je ne sais pas qui tu es je sais que tu as beaucoup fait pour cette petite fille là domichou je t'appelle ici et je t'appelle ici en tant qu'une soeur je t'appelle ici en tant qu'une mère comment ça s'est fait une petite fille qu'on agressé tu connaissais déjà la tutrice tu connaissais déjà son histoire tu savais déjà que c'était un gros risque que tu laissais encore cette petite fille là là bas comment ça se fait tu n'as pas pris toutes les dispositions pour qu'au moins tu partais en vacances oui tu allais au moins prendre cette petite fille là aller la donner à sa maman expliquer à sa maman voici le problème que la petite fille vit avant même que son père ça dit qu'elle ne décède voici ce que je te reproche dans cette affaire là oh que oui 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 je te reproche ça ma chérie parce que moi où je suis là j'ai la responsabilité d'un enfant que cette responsabilité soit légale ou pas j'allais prendre toutes les mesures je peux pas laisser l'enfant dont je sais qu'on a déjà fait du mal mais à qui tu l'as laissé là bas quand j'ai parti domichou tu as laissé cette petite fille là à qui pas à ces vautous là bas qui passait sur elle n'importe comment qui 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 venait picorer en elle au gré du temps c'est à eux que tu as encore laissé cette petite fille là ma chérie tu as très mal fait tu as mal fait papier légal là si tu sais que tu dois partir en vacances là depuis longtemps ce papier là tu devais le chercher pour pouvoir aller déposer la petite fille là là bas où elle était mais non au début tu as commencé oui je voulais pas exposer ma fille je voulais pas l'exposé oui tu voulais pas l'exposé mais tu as très mal agi de la laisser là bas savoir même que elle a été agressée et puis toi tu l'as laissé tu as pris ton mari tu as pris tes enfants vous êtes partie en vacances et puis tu l'as laissé mais nous on va dit que c'est parce que tu n'as pas accouché de ton ventre que tu l'as laissé là bas et c'est ce que moi il te dit depuis ma cuisine parce que c'était ton propre enfant que tu as accouché là maman si c'était l'enfant dont tu avais je sais pas quoi il dit tu n'allais jamais la laisser là comme ça aux mains de ces vautours là encore mais tu l'as laissé tu es partie et tu ne veux pas qu'on t'impute une irresponsabilité mais on va t'imputer oui c'est vrai qu'on l'agressait tu n'étais pas là oui c'est vrai au moment où on l'agressait ça dit que c'est plus tard peut-être que tu as su les événements mais tu n'as pas joué ton rôle tu n'as pas joué ton rôle la partie du film là me fait très mal la partie du film où tu as laissé cet enfant là là bas tu étais la seule qui doit faire les démarches et tandis que le père est décédé c'est toi qui doit faire les démarches aller à l'ambassade déjà pour signaler à vraiment cette petite fille là son père était parti à bigan et il est décédé bon je sais que l'ambassade est au courant du décès de son père depuis donc moi je dois aller en vacances je veux aller donner cette petite fille là à sa mère parce que tu connaissais son 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 historique tu connaissais son histoire non tu n'as pas fait ça tu es parti à bigan et tu as laissé cette petite fille et derrière toi maintenant ce scandale a éclaté tu ne veux pas que on t'aimputé tu ne veux pas que on t'est comme cette responsabilité mais moi je vais te l'incomber ça tu sais salut je vais mettre cette responsabilité là sur toi en tant qu'une éducatrice même et puis en tant qu'une mère en tant qu'une adulte tu n'as pas joué rôle tu n'as pas joué rôle parce que c'était ton propre enfant si c'était l'enfant que tu avais sorti de tes entrailles maman tu n'allais pas la laisser là on a qu'à se dire les bains c'est ça le côté de nous les africains l'africain très souvent il ya une partie des africains qui aiment que les enfants qui sont sortis en dedans d'eux ça dit les enfants dont ils ont ils ont ils ont pris la responsabilité ils vont faire ça de façon superficielle mais c'est pour ça qu'on dit aimer les enfants des autres c'est difficile oui c'est vrai peut-être tu lui as acheté des habits depuis son père est décédé tu lui as donné à manger mais ce coup là seulement là tu l'as raté tu as raté ça tu as raté quand tu pourrais gérer ce problème depuis là bas et ce que tu fais tu passes des directs en direct c'est finalement on va apprendre que non il n'y avait même pas une plainte qui a été logé 1 toi tu as su qu'on avait agressé cette fille là tu as su que cette petite fille là donc quand les gens disent que toi tu coubes le violon mais on va dire que c'est la vérité c'est vraiment passé c'est ces jours-ci là j'ai appris que c'est le frère ou bien c'est quoi 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 qui ont dit qu'on logé une plainte maintenant dans celle que depuis tu savais qu'on avait agressé cette petite fille là tu le savais en tant que la mère oui je vais mettre la mère même entre griffes parce que tu n'as pas joué le rôle d'une mère tu as juste joué le rôle même une gardienne même une gardienne même elle dénonce tu n'as pas joué le rôle de mère tu n'as pas joué le rôle de gardienne tu as joué seulement le rôle de la personne qui donnait à manger la personne qui payait à billes pour la petite fille pour l'habiller c'est ce que tu as joué tu comprends parce que cette petite qui a été agressé depuis des années quand son père est décédé tu le savais mais tu n'as pas dénoncé l'acte et tu n'as pas dénoncé l'acte c'est clair c'est toi tu avais dénoncé discrètement cet acte là là bas maman on serait pas dans ce tohu-bouhu là aujourd'hui mais moi je dis que on dit l'ambassade a rencontré cette petite fille j'accorde du crédit à cette ambassade oui parce que l'ambassade c'est une administration c'est une institution c'est comme c'est la côte d'ivoire qui est au maroc donc moi je peux pas dire que non l'ambassade fait rien n'est pas taille le direct de personne pas taille le direct on peut pas parler de ce dossier là sans parler de domichou pourquoi on va pas parler d'elle c'est domichou qui avait gardé l'enfant elle est celle qui avait gardé l'enfant dans cette domichou qui savait déjà ce qui se passait où je suis là demain je garde l'enfant le problème éclate mais je vais que la personne ressource qu'on va contacter c'est moi d'abord parce que oui même si l'action s'est pas passée chez moi mais j'ai déjà j'ai eu oui de l'affaire j'ai entendu parler de l'affaire donc je vais être impliqué dans l'affaire donc on peut pas mettre domichou en dehors de cette affaire là malheureusement ça peut faire mal aux autres ils vont penser que non on s'en prend à elle tant 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 non 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 moi je m'en prends à elle effectivement parce que en tant que mais en tant que responsable adulte tu n'as pas joué le rôle tu n'as pas joué le rôle bon peut-être on te connaît pas tu voulais profiter aussi de cette affaire pour te faire connaître toi parce que ça reprend à quel besoin de passer d'un direct en direct je n'ai pas écouté un direct de quelqu'un ou mais j'ai entendu que domichou était dans le direct de la lolotte on dit tu étais chez loloboté après tu étais chez apoutou tu étais ici tu cherches la star mania c'est la star mania que tu cherchais ou bien quoi parce que c'est pas la star mania qu'est ce que tu cherches dans les directs comme ça tu as déjà failli tu ferais mieux de te cacher domichou parce que tu as failli ma chérie tu as failli du fait que cette petite fille tu n'as pas ça dit que tu n'as pas fait un bon suivi tu n'as pas fait le suivi qu'il fallait dans cette affaire donc tu viens dans les dire où tu viens t'expliquer dans les directs ici là c'est le commissariat c'est la justice où tu viens t'expliquer pourquoi on dit que oui tu as raison tu n'as pas raison où tu devais aller t'expliquer là c'est à la police là bas c'est à l'ambassade depuis le premier jour que tu as appris que cette petite fille a été agressée c'est là bas que tu devais partir pour t'expliquer non 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 madame c'est pas expliquer là partout tu viens c'est sur les réseaux sociaux ici là il ya un juge ici parmi nous les blogueurs tu as entendu qu'il ya pas de juge madame vous avez failli tu as failli vraiment tu n'as pas été correct tu n'as pas été juste tu n'as pas été humaine tu n'as pas été une mère tu as failli sur ce côté là c'est toi aujourd'hui là qui a créé ce à dire que tout ce bordel qui est sur les réseaux sociaux ce bordel là je te l'impute parce que c'est dès que tu avais appris que c'était fait là tu avais déjà loger une plainte là bas affaire ce n'est pas ici nous on allait en tant que oh ils ont arrêté elle pipi oh elle pipi le présumé violeur non mais tu as laissé l'affaire et tu es parti c'est le fait même que tu as laissé cette petite fille et puis tu es parti en vacances vraiment je ne sais pas quelle explication tu donnes à ça qu'est ce que tu dis autorisation parentale ça prend un an pour avoir une autorisation parentale là bas ça prend des années pour avoir ça les voyeurs ça se prépare donc tu savais que tu allais partir donc déjà là moi tout ce que je voulais étant donné que tu savais tout ce que cette petite fille a subi tu la prenais tu la déposait chez sa mère mais regarde aujourd'hui le combat que Ayamène qu'on fasse tout au moins pour sortir la petite fille du Maroc c'est ça c'est son combat oui même si on l'a pas amené en Europe pourquoi on l'a déjà amené chez sa mère biologique bon là bas ils vont essayer de gérer ça au moins l'enfant est chez sa mère vous voyez les hommes parfois c'est ce qu'on vous reproche bon toi tu es un homme de nuit et puis les hommes africains vous avez cette culture là malheureusement tu es un homme de nuit tu n'as pas le temps mais vous préférez enlever les enfants dans la main des mères parce que souvent ils n'ont pas de moyens vous ne vous voulez pas que les mères gardent les enfants cette mère là si elle gardait son enfant là que toi le père tu lui envoyais l'argent mais quand vous vous séparez avec les femmes vous ne voulez même pas que la femme mange vos c'est un franc et c'est ça aussi qu'elle a parce qu'un homme de nuit tu es célibataire ça répondait à quel besoin de prendre une petite fille dont la mère vit là bas à pigeon non alors très souvent on va dire non la mère n'est pas dans les bonnes conditions mais elle n'est pas dans les bonnes conditions toi tu as fait un enfant avec elle en tant que le père tu pourrais la mettre dans les bonnes conditions et puis toi tu as l'argent et puis tu donnais là bas et puis on s'occupait non monsieur qui n'a pas de forme à la maison qui est un homme de nuit il avait préféré prendre cet enfant là sous sa responsabilité non je vais m'occuper de ma fille tu as t'occupé de ta fille et puis tu n'étais pas là regarde ce que tes amis ont fait de ta fille parce que tu es un homme de nuit et 15 ans 12 ans 11 ans il faut avoir les yeux sur elle ah oui 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 moi j'ai dit que tu as un homme même vous qui êtes en occident là monsieur travaille si si monsieur travaille de jour madame doit travailler de soi de telle qu'il y a quelqu'un qui est là en permanence pour ne pas qu'on a confié des petites filles ou des petits garçons à des gens parce que c'est là bas qu'on fait du mal et vous comprenez bon tu n'avais pas le temps et puis tu travailles de nuit voilà tes amis profiter derrière toi pour abuser de la petite fille si vous savez que vous n'êtes pas marié laissez les enfants avec leur maman même si dans l'aubeau là bas laisse là bas et puis tu donnes un peu un peu jusqu'au jour tu es marié tu es un homme tu as une femme à la maison au coeur oui oui la présence d'une femme dans une maison ça joue un rôle capital vous croyez que s'il y avait une femme qui était là en permanence à tous ces noms c'est ces moutons c'est c'est maudit l'allait passer sur la petite fille comme ça au moins l'avant les yeux sur elle mais le père était occupé le père n'était pas aussi présent ah oui 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 si on a pu faire ce train là sur une petite fille de 11 ans ça veut dire que le père il était présent mais il était absent c'était pas un père qui était là on a qu'a dit les autres tels qu'ils sont il est décédé c'est pas pour salir sa mémoire mais on en profite de ça aussi pour donner des conseils aux parents pourquoi vous compreniez tu as fait une femme si tu es un riche milliardaire là bas tant que tu n'es pas marié il n'y a pas de femme à la maison laisse l'enfant chez la mère donne un peu un peu un peu là bas jusqu'au jour tu es bien il ya une femme tu récupères l'enfant quoi qu'on dise aujourd'hui la l'eau ça dit que l'éducation des enfants c'est vraiment là ça prend ça prend les deux yeux des parents un passé même situation là il ya quelque chose qui a t'échappé donc c'est pour ça que on encourage toujours les parents de prendre soin des enfants qu'ils sont petits c'était ça ma part tu peux m'aider dedans je vais m'occuper ça dans cinq minutes tout de suite je vais finir vous comprenez donc les ivoirien du maroc vous avez vous n'avez pas joué le rôle là bas et vous n'avez joué aucun rôle vous êtes comportés comme des irresponsables là bas et si c'était une affaire qui concernait les ivoirien et puis un étranger là bas on n'allait pas respirer matin midi soir vous allez nous interpeller à gauche à droite vous allez dire oui c'est comme ça c'est comme si mais aujourd'hui comme c'est un ivoirien qui a fait ça à une vie voire un bébé vous 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 restez là et ce monsieur là il fuit aujourd'hui il a vu des partis ou comment vous avez fait plus dans maroc à lui la fuie là bas comment vous avez fait il n'y a pas quelqu'un qui a été capable de dénoncer pour dire que à telle heure là il va prendre telle route à telle heure il n'y a pas quelqu'un là-bas pas tout vous avez laissé le monsieur à fuir le viande d'un enfant doit être dénoncée sous toutes ses formes ce qu'on doit pas faire c'est mettre le visage de l'enfant on n'est pas son visage mais comme j'ai dit dans ce dossier aïa pouvait pas protéger le nom de l'enfant parce qu'on était toujours obligé de se référer au père des nonnes dans cette fois cela donc la gestion du dossier oui aïa tu l'as bien géré mais la partie du pire on dit de michael pittier maman ma fille faut pas t'énerver c'est la vérité oui tu veux pas qu'on dise son enfant et tu veux que le problème soit réglé qu'on parle qu'on ne perd pas le temps sur elle mais on peut pas ne pas dit son nom parce qu'elle est la clé de voûte de cette affaire là elle est la clé de voûte parce que c'est elle qui avait la responsabilité et elle n'a pas assumé sa responsabilité elle a laissé l'enfant là ça dit qu'on met encore d'être dangereux là bas et puis elle est parti en maman comment tu dors là bas domichou comment tu dors comment tu dors tu savais que on faisait du mal à cette petite fille là tu savais que cette petite fille là était déjà elle comportait déjà un risque ça dit c'était difficile pour elle comment tu comment tu te sens à l'aise là bas ou bien le feu de nom il était tous mauvais il était très mauvais avec vous là bas mais même s'il est mauvais mais c'est pas son enfant là elle c'était un enfant vous comprenez c'est vraiment dommage comme je dis j'ai passé mon analyse sur l'ambassade parce que je suppose que si l'ambassade a rencontré cette petite fille là il ya des mesures oui l'ambassade c'est une diplomatie tout ce que l'ambassade on n'a pas besoin d'être au courant non celle qu'il ya des mesures qui sont prises moi j'ai confiance je confiance à la diplomatie ivoirienne donc je me dis que depuis là bas il ya des mesures qui vont être prises pour que cet enfant-là soit à l'abri pour que cet enfant-là régagne sa mère ok oui oui elle n'a qu'à regagner sa mère la mère là bas voilà elle a quand même de la famille monsieur denon fait à son homme il avait de la famille il avait de la parenté donc elle peut rejoindre sa famille à bidjan vous comprenez donc les ivoiriens du maroc honte sur vous là bas vous avez fait la honte dans ce dossier là oui 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 vous avez fait la honte quand c'est pour venir écrit pour vos propres problèmes les arabes nous m'attraitent les arabes sont raciste nanani nanana si c'est un arabe qui a fait ça là bas là on peut pas respirer notre propre frère ivoirien est parti se mettre ça dit qu'elle est parti détruire l'innocence d'un enfant vous n'avez même pas été capable de faire de telle sorte qu'on arrête ce monsieur là pour mettre vous le mettre en état de nuit vous n'avez laissé il a fui et que vous le vous conduisent vous voulez qu'on s'en prenne à qui merci beaucoup si ce prenez soin de vous il est 7 00 moi je commence le travail partagez le direct ciao